De mode donc, et bien c'est parti on va commencer tout de suite Donc il y a 5 coffres derrière moi Donc je ne sais pas si je vais tout faire dans cette vidéo En attendant n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le soutien Et si vous voulez voir plus de vidéos ou présentations de mode Donc c'est parti on va commencer tout de suite avec le premier mode Donc déjà vous pouvez voir j'ai un petit hitmarker Call of Duty En guise de flèche donc à la place de la petite croix qu'il y a à la base Donc c'est parti donc, premier coffre Donc mode TNT donc c'est parti on va commencer avec la première ligne Comme ceci Ok donc on va se mettre plus loin pour éviter d'endommager les coffres Donc voilà, on va aller juste là On va se mettre ici, voilà on se met bien loin pour éviter Parce qu'on ne sait pas s'il y a des trucs qui rebondissent ou quoi Ok donc c'est parti alors déjà il nous faut un briquet je pense Donc là voilà on peut déjà enlever celle là Ok donc hop et c'est parti Alors donc première TNT Ok ça charge Ok donc ça nous a fait un assez grand trou Donc voilà donc c'est des modes PSK Donc ce sera pas à la hauteur des modes PC Mais déjà vous pouvez voir qu'il y a une grande avancée au niveau de ça Donc voilà donc vraiment ça fait un assez gros trou Franchement je suis assez fier Ok donc on va se rediriger ici Voilà c'est parfait ici Petite plaine Ok on va poser cette TNT Hop attention Ok alors qu'est-ce qui est arrivé Ok donc c'est à peu près le même trou Il y a juste quelques trucs qui changent Comme une sorte d'onde de choc un peu autour Et avec voilà tout simplement une onde de choc en plus Donc voilà donc on va passer tout de suite à la TNT suivante Donc on va se mettre juste là Donc il y a certaines TNT que je n'ai pas testées Tout simplement pour les découvrir en vidéo Donc what ? Oh ça lag, ça lag Oh ça lag énormément Ok donc là c'est en train de charger Ok donc là vous pouvez voir que ça a fait des déflagrations Partout autour, assez loin Donc voilà C'est parti loin On peut voir partout autour là-bas Là-bas c'est les déflagrations de la TNT Mais là c'est parti jusqu'à là C'est vraiment stylé en tout cas Ah il y en a même jusque là regardez Il y a des déflagrations juste là dans la terre C'est vraiment stylé Du coup je ne sais pas à quoi m'attendre avec les autres TNT On va prendre celle-là Hop on va la poser juste là Hop Et voilà Donc comme je vous l'ai dit précédemment C'est pas ouf ça par contre Comme je vous l'ai dit précédemment N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo Ça me ferait super plaisir Et à vous abonner si c'est pas encore fait Et si vous voulez voir plus de vidéos de mode Donc voilà donc vous mettez un petit commentaire Plus de vidéos de mode Et là je vois qu'il y a une petite tour de vagabond Non de De pilleur Juste là Au pied de la tour Donc il y a écrit H Donc si c'est une bombe H C'est une bombe hydrogène S'ils ont refait une bombe hydrogène Ça serait vraiment stylé Parce que c'est C'est encore plus gros l'explosion Qu'une bombe nucléaire Oh ça lag Attention What Oh shit Ok Donc en tout cas J'ai l'impression qu'ils ont pris un peu Le même motif à chaque fois d'explosion Ça c'est un peu dommage Mais voilà on peut pas leur en vouloir Déjà c'est assez bien Déjà qu'on ait un mode TNT sur Minecraft Donc voilà Donc c'est parti Nouvelle TNT TNT violette Voilà donc c'est une TNT Qui a une puissance un peu plus grosse Que les TNT de base Donc vraiment pas mal Si vous voulez exploser vos amis avec ça Vous allez dans la maison Vous posez ça Et hop là Alors TNT verte maintenant Ok donc là c'est une TNT Encore un peu plus petite Que la précédente Ok Donc maintenant On va tester ça Ah Qu'est-ce que c'est C'est tout petit Attendez je vais tester un truc après On dirait du C4 un peu Ou une clé mort Ou je sais pas Ouais c'est du C4 Donc attendez Est-ce que j'ai envie de voir Si ça adhère aux surfaces Ah oui ça adhère aux surfaces Donc Ah ouais c'est vraiment stylé ça par contre Ok donc petite Petite C4 Ah c'est cool Donc là on a encore une nouvelle TNT Cette fois-ci On va se mettre Ici dans la plaine Là Y'a pas trop de dégâts ici Ok Donc c'est une TNT en métal Je sais pas Ah oui donc c'est une Ah c'est un peu dommage Oh y'a un spawner juste ici C'est un peu dommage Y'a Ouais c'est des TNT ici Ok C'est un peu dommage Y'a eu de la pluie Mais voilà Donc c'est une TNT incendiaire Donc elle est vraiment stylée Ok donc Maintenant on va repartir au niveau des coffres Pour aller Pour aller prendre le reste Les restes des items du mod Tout simplement Ok Il neige un peu ici On n'y voit rien Je sais plus du tout où c'est Hop On devrait pas tarder à arriver Au bout d'endroit Euh ouais Je suis perdu là carrément Attendez On va faire un slash TP Vous allez voir Se téléporter Qui LSS Où Voilà Donc c'est mon compte téléphone Il est juste là Ok Alors on va remettre le jour Pour que vous y voyez mieux Tout simplement Heure Hop Et On va mettre Celle dégagée Et voilà Donc on peut Déjà supprimer Tout ça Et prendre la suite du mod Donc c'est parti Attendez On a ça Hop Voilà Ok Alors Donc la suite du mod Déjà on peut voir Qu'on a un petit bazooka Donc assez stylé Ok Donc c'est parti On va tirer Par exemple sur cet arbre Ah ouais Ah ouais C'est une portée gigantesque Attendez On va essayer un truc On va tirer sur la montagne Tout là bas Ah ouais C'est une portée Presque illimitée J'ai l'impression Attendez Hop Ah ouais C'est vraiment stylé Ensuite On a un cocktail molotov J'ai l'impression Ouais Un petit cocktail molotov Vraiment sympathique Donc On va le jeter sur l'arbre Ouais voilà Donc c'est un cocktail molotov Ça brûle Là où on le lance Ouais donc C'est Voilà C'est simple C'est efficace C'est stylé Donc là c'est la flèche Donc on peut pas la lancer C'est la flèche qu'on utilise Pour faire ça Et qui a été texturée Avec Une texture de missile Donc vraiment stylé Attendez on va la poser Je vais vous la montrer Voilà donc C'est assez basique C'est vraiment C'est vraiment esthétique quoi Donc Ensuite on a un petit trident Donc un missile Oh oui il est vraiment stylé Il est énorme Donc on va tirer Là bas Ouais Je sais pas si ça fait Ça a l'air de faire Une plus petite explosion Que la flèche On va tester là Ouais ça fait une plus petite explosion Que la flèche Mais peut-être que ça va plus loin Je ne sais pas Si c'est les Si c'est le même bullet time Que le Ou le time travel Que le Que le trident Techniquement Ça va Je sais pas si ça va plus loin En fait ou moins loin Que la flèche Mais voilà Donc ça doit être à peu près pareil Donc voilà Donc c'est vraiment stylé Là quand on le voit Voler là comme ça Vraiment stylé Donc on va passer Sans plus attendre Au second mode Donc c'est parti Alors Donc là c'est un mode Assez simple Donc avec simplement Donc ça Donc une armure Et une épée Donc on va l'équiper tout de suite Hop Donc ouais Donc elle est assez stylée Donc petit stiff qui ferme les ions On sait pas pourquoi Donc je sais pas du tout Si elle protège plus Qu'une armure basique Mais voilà Donc on a une petite épée Qui va avec Donc je crois qu'elles ont Attendez on va tester Je crois qu'elles ont Elles sont beaucoup plus fortes Que les Que les épées de base Donc on va tester ça tout de suite Ah non peut-être pas en fait C'est juste esthétique Ok donc Autant pour moi Donc c'est C'est un mode assez sympa Si vous voulez Si vous voulez avoir un truc comme ça Un peu galaxie Un peu sympathique Donc ça fait un nouvel item Comme ça dans le jeu Et voilà du coup C'est plutôt pas mal Donc on va passer Au troisième mode du coup Puisque celui-ci n'était pas bien Bien grand Bien conséquent Ok donc là c'est un mode Avec des oeufs Donc avec des nouveaux modes Et tout ça Des nouveaux mobs Pardon Donc on va commencer avec Le spawn Donc le prison zombie Donc c'est parti Donc c'est un zombie Voilà un zombie prison Voilà avec une petite En style en tout cas Ah ouais Ils font un peu plus peur Que les zombies de base Ok Donc ensuite On a le Prison golem Donc on va le poser juste là What ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je l'avais jamais vu Il y a un bug là Je sais pas du tout ce que c'est What ? Ouais il y a un bug sur les Sur les trois entités ici Là il y a un énorme bug J'ai l'impression Donc du coup J'ai posé un nouvel Bah il est parti où ? Il est parti où ? J'ai posé une nouvelle entité Ah il est là Donc c'est un creeper What ? C'est un creeper Underman Neige un peu Ouais glace neige Il est vraiment stylé Donc voilà Donc là je crois Qu'il y a eu un petit bug Pour ce mob Il est pas texturé Il est vraiment bizarre Ouais Je sais pas Qu'est-ce qui lui est arrivé Ensuite on a le Prismarine faux Ok donc Ah ouais c'est vraiment stylé On dirait des petites tentacules Ouais donc c'est C'est un C'est un gardien un peu Prismarine Un gardien aquatique Vraiment stylé Ok donc ensuite on a Prison spider Ok Donc elle a des yeux sur les pattes Elle est assez creepy Assez bizarre Mal est stylé quoi Ça fait un nouveau mob Ensuite on a le Icy golem Ah oui du coup Il est bugué Parce que je crois Qu'il y avait plein de golems Donc golem Prison golem Magma golem Ils sont tous bugués Et donc le meilleur Pour la fin Enfin pour la fin Pour la fin De ces premiers mobs Donc il est gigantesque Celui là je me suis spoilé J'ai déjà vu Vous allez voir Hop Le Prismarine Colossus Donc il est vraiment Immense Donc vous inquiétez pas Il bouge Voilà il bouge Il est vivant Donc voilà donc il est assez Énorm Oula je fais m'étouffer Il est assez énorme Donc comme vous pouvez le voir Il est gigantesque Il peut presque sortir De la fosse Que j'ai fait juste là Donc voilà Donc je peux en poser deux Comme ceci Donc voilà donc Il y a de quoi Il y a de quoi s'amuser Avec ces titans quoi Ok Donc ensuite on va passer A la suite du mod Donc Non c'est pas ici C'est ici Ok Donc la suite du mod Icy Spider Ok Donc On va commencer avec L'Icy Spider Il se cache dans des plantes Je sais pas ce qu'il fait Avec l'Icy Spider Donc voilà Oh elle est vraiment magnifique Elle brille derrière et tout Elle est vraiment stylée Avec ses petits yeux là Je comprends pas pourquoi Mojang en fait Ne rajoute pas ses Ses mobs Sur Minecraft de base Par exemple mettre des Mince comment ça s'appelle Des Icy Spider Dans les biomes neige Et tout ça Ça pourrait être vraiment pas mal Et je pense que ça leur coûterait Pas grand chose Donc voilà Je ne sais pas pourquoi Ils font ça mais Enfin pourquoi ils ne le font pas du coup Mais c'est vraiment dommage en tout cas Donc ensuite on a Un petit chien Voilà Donc texturé à partir Du loup qui existe de base Dans Minecraft Donc voilà Donc il est vraiment sympathique En tout cas j'aime beaucoup Ensuite on a Alors je ne sais pas du tout ce que c'est J'ai l'impression qu'il ne veut pas spawner Alors attendez Ce qu'on va faire C'est qu'on va remettre L'heure Jour Voilà Alors il ne veut pas spawner Donc Ça a l'air d'être D'être un item Assez bugué J'ai l'impression Donc ensuite on a Voilà Donc là c'est un golem Donc il est bugué Ensuite Kive Spider Donc ça c'est encore Ah bah c'est l'araignée de tout à l'heure Mais encore un petit peu modifié Avec un teint un peu plus vert J'ai l'impression Donc voilà Donc c'est une araignée des grottes Donc voilà Crider Donc Crider Qui est un mélange de creeper Et de spider Donc vous allez voir ce que ça va donner Hop Voilà donc c'est assez horrible Mais ça serait vraiment pas mal Qui rajoute ça Pourquoi pas dans le nether Ou dans les biomes un peu Des biomes arides tout simplement Comme des déserts Ou des trucs comme ça Ça pourrait être pas mal Ça fait un peu peur Et voilà Donc je pense qu'il pourrait le rajouter Mais sinon voilà C'est assez sympa Ensuite on a le Giant Ghast Alors ça c'est pareil C'est un peu dans le domaine du Colossus Là-bas C'est un truc énorme Donc vous êtes prêts à voir Le Giant Ghast Hop C'est parti Donc voilà Donc c'est un ghast noir Donc de base Ils sont blancs Et il a trois têtes Donc au dessus J'avais pas vu Il a un trou Il a je sais pas C'est horrible en tout cas Donc ça franchement Je suis content Qu'il rajoute pas dans Minecraft Parce que j'aimerais pas Tomber sur ça en survie Dans le nether Mais voilà Donc c'est assez sympa Donc voilà Donc avec la petite barre Inconnue en haut Qui est totalement buggée Parce que c'est des mobs Qui sont faits à partir D'autres mobs Minecraft Déjà à présent Donc voilà Donc ensuite On a encore Deux modes Donc c'est des modes Avec des véhicules Donc je pense que Je vais Je vais vous les montrer maintenant Parce que c'est des modes Des modes pardon Assez courts Et donc je peux vous les présenter Donc là On a un mode Donc Bugatti Donc on va le tester Juste en bas Ici Donc voilà Donc déjà On peut la voir dans la main Elle est assez stylée Voilà Attendez On va se mettre en première personne On la voit mieux Donc voilà Donc vous la voyez A ma droite Là On voit la petite Bugatti Et donc on va la placer C'est parti Donc voilà Donc elle est vraiment magnifique What ? Ah c'est là Oh c'est trop stylé Écoutez On entend le bruit Du moteur de la Bugatti Donc là on l'entend plus Donc on va monter Et à l'intérieur Donc je crois Ok c'est bon On peut monter Donc voilà Donc Elle va super vite En tout cas C'est vraiment stylé Ça Ça je comprends Qu'il rajoute pas dans Minecraft Parce que c'est pas vraiment Dans l'univers Minecraft A la base Mais voilà Donc c'est assez sympa Donc A la limite Ils pourraient le rajouter Mais crafter Ça serait Ça serait super Je pense que la commu Minecraft adorerait Avoir des Bugatti Ou d'autres voitures Comme ça Super sportives Donc voilà Par contre on va la supprimer Parce qu'elle fait pas mal de bruit Donc je vous la montre Encore une dernière fois Donc voilà Donc elle est vraiment stylée Rien à dire Ok donc par contre On va la kill Hop Elle fait vraiment Beaucoup de bruit Ok Donc là ça a tué Tous les mobs Aux alentours du coup Donc tous les mobs Qu'on avait posé tout ça Ok Donc maintenant On va passer à un autre mode Donc c'est le mode Transport SCP En gros Où il y a plein de voitures Au thème de la SCP fondation Donc pour ceux qui connaissent Du coup On va commencer avec le cargo hélicoptère Hop Cargo hélicoptère Hop C'est parti On va le poser juste là Donc il est vraiment stylé Donc là il y a le petit logo De la SCP fondation Donc petit hélico Hop On va le prendre Oh oui il est vraiment stylé Je ne sais pas Comment on fait pour décoller Ouais je ne sais pas du tout Comment on fait J'ai l'impression Qu'on ne peut pas décoller On va essayer Avec d'autres hélicos Mais pour l'instant Je crois qu'on ne peut pas décoller Avec celui-là en tout cas Donc ensuite on a Le attack hélicoptère Donc il est écrit Automatique à côté Donc je pense que c'est Quelque chose Qui Qui tout simplement On ne peut pas monter dedans Donc c'est vraiment du décor Ouais donc voilà Donc c'est bien ce que je pensais Donc on va voir si on peut monter dedans Ah on peut monter dedans quand même Donc c'est un Apache Ah oui ok Je ne me rappelais plus du nom Ouais donc il est vraiment stylé Ok Donc ensuite on a le Attack hélicoptère Mais on peut monter dedans Cette fois-ci Hop Alors pareil Je ne sais pas du tout Comment on fait pour décoller Donc si vous avez Si vous savez comment Si vous avez les contrôles Tout simplement Des hélicos N'hésitez pas à me le faire savoir En commentaire Et donc on va sortir de cette zone Ouais donc lui Il vit sa vie L'autre hélicoptère Ok donc maintenant On a le Tactical Cargo Truck Donc c'est parti Ok Alors donc là On a un magnifique Camion tactique militaire De la fondation SCP Avec plein de roues Et tout ça Il est vraiment stylé Donc on dirait un peu Un camion blindé Donc il est vraiment énorme Donc on peut bien l'utiliser Et là c'est beaucoup plus maniable Que les autres hélicoptères Par contre il y a encore Quelques bugs au niveau De la caméra J'espère qu'ils Qu'ils résoudront Avec le temps Tout simplement Ça sera vraiment pas mal Donc il y a même Un petit bruit de camion Donc c'est vraiment stylé En tout cas Donc du coup Si vous avez aimé Cette vidéo De mode Sur PS4 Avec plusieurs modes Comme ça N'hésitez pas à me le faire savoir En commentaire Ça me ferait super plaisir De connaître votre avis Et à me proposer Pourquoi pas Des nouveaux modes Donc j'ai pas une quantité De mode illimité Mais il y a quelques mois Du coup C'était Obijawa J'espère que la vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner A activer la cloche Ça me ferait super plaisir Et moi je vous dis à la prochaine Ciao ciao